Mon nom est Stéphane Gagné, professeur au département depuis 2001. Nous allons visionner une courte vidéo qui a été préparée par le département, plus particulièrement par le professeur Steve Charette, ancien directeur du département et accompagné d'une ancienne étudiante de microbiologie, Moïra, qui vont nous présenter un peu la vie au département. Ensuite, je vais vous faire une courte présentation sur les différents programmes, des petits détails techniques, vous parler un peu des profils et certaines des activités étudiantes. Et nous allons terminer avec une période de questions où je vais faire du moment possible pour répondre à vos questions ou vous référer aux ressources adéquates qui pouvaient répondre à vos questions. Bienvenue au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique. Donc, à notre département, on enseigne dans les trois disciplines que je viens de nommer, des programmes de baccalauréat dans ces disciplines-là, qui sont la biochimie, la microbiologie et la bioinformatique. On enseigne aussi dans d'autres programmes qui sont au niveau de la maîtrise et du doctorat, en biochimie, en microbiologie, aussi en biophotonique, en plus d'avoir un certificat universitaire en biotechnologie. Alors, ces différentes disciplines sont tous reliées ensemble par le fait que ce sont des disciplines qui s'intéressent aux sciences de la vie. Et comment on peut distinguer les disciplines les unes des autres? C'est en partie à cause de la taille de ce qui les intéresse. Donc, les disciplines vont s'intéresser à des éléments de la vie qui seront de différentes grandeurs, de différentes tailles. Et c'est ça qui décide si on étudie plutôt la biochimie ou la microbiologie, par exemple. Donc, si on prend la biochimie, qui est un programme de trois ans, le baccalauréat en biochimie est un programme de trois ans, qui va faire en sorte que les étudiants vont pouvoir étudier et découvrir la vie, mais au niveau moléculaire, c'est-à-dire de s'intéresser aux molécules qui sont responsables de la construction des cellules qui font partie de votre corps. Et donc, ces molécules-là ont des fonctions, ont une certaine structure et différents rôles. Et un biochimiste, c'est à ça qu'ils vont s'intéresser. Du côté de la microbiologie, on va plutôt s'intéresser aux microbes en tant que tels, à ce qu'ils font, à leurs conséquences, à comment ils peuvent nous aider. Donc, parmi les microbes, vous en connaissez probablement déjà, comme les bactéries ou les virus. Mais quand on étudie la microbiologie, on s'intéresse à tous les microbes, incluant aussi des mycètes, des levures, des protozoaires, etc., etc. C'est un monde très diversifié. Et comme microbiologiste, on s'intéresse en fait à l'étude du comportement de ces microbes, aussi à ce qu'ils peuvent causer comme maladie et comment on peut les prévenir. Dernière discipline qu'on enseigne au niveau du baccalauréat, c'est le baccalauréat en bioinformatique. Cette discipline est très spéciale pour plusieurs raisons. Premièrement, elle est beaucoup plus récente que les deux autres. La bioinformatique est aussi une discipline qui est en fait le mariage entre plusieurs autres disciplines, que sont les mathématiques, les statistiques, l'informatique et bien sûr la biologie. Et donc, un bioinformaticien va s'intéresser à l'utilisation de différentes données obtenues au niveau biologique, mais des données en grande quantité et après ça, être capable de faire du sens au travers de ces données-là pour pouvoir justement comprendre comment fonctionne le vivant. Ce qui m'a motivée à étudier en microbiologie, c'est en fait au Cégep, il y avait une de mes profs qui nous avait parlé des cellules souches et de la génétique humaine. Puis je savais que la microbiologie, c'est l'étude du vivant à petite échelle. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire dans ce programme-là. Puis finalement, en cours de route avec mes cours, mes différentes expériences de stage, j'ai réalisé que ce n'est pas vraiment les cellules souches ni la génétique humaine qui m'intéresse, mais plutôt la génétique des virus et des bactéries. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers là pour les études graduées. Puis même si au début j'étudiais en microbiologie, finalement j'ai pris une tournure plus en bioinformatique. Ce que je trouve vraiment fascinant, puis peut-être même unique à la microbiologie puis la biochimie, c'est que oui, on étudie le vivant à petite échelle, mais il y a plein de couches dans cette petite échelle-là. Par exemple, on peut étudier plein de communautés bactériennes. Exemple des bactéries dans nos intestins ou des bactéries dans le fromage. Qu'est-ce qui fait que le fromage goûte bon quand il y a telle bactérie, mais qu'il ne goûte pas bon quand il y a telle autre bactérie? Ensuite, encore à plus petite échelle, si on étudie seulement une bactérie en particulier, qu'est-ce qui fait qu'elle est pathogène, qu'elle nous rend malades? Puis même encore plus petite échelle, si on étudie une protéine bien unique, qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines mutations qui vont causer de la maladie chez l'humain? Ce qui m'a menée où j'en suis rendue aujourd'hui, c'est vraiment une série d'événements imprévus qui, une fois ressemblés ensemble, ont fait que j'en suis rendue là dans mon parcours. Premièrement, au département, on a des profs qui sont vraiment, vraiment sympathiques et présents pour leurs étudiants. Puis en plus d'être sympathiques, ils sont vraiment solides niveau recherche et ont une excellente réputation internationale. Donc, moi, pendant un de mes cours au baccalauréat, le prof s'est présenté en disant qu'il avait fait un doctorat à Harvard puis ça m'avait vraiment impressionnée. Puis moi, je me disais que j'aimerais peut-être ça aussi, aller étudier à l'international. Donc, je lui avais parlé, je lui avais demandé qu'est-ce que ça prend pour arriver à ça. Il m'avait suggéré d'aller faire un stage à l'international. Donc, directement, j'en ai parlé à d'autres profs du département pour leur demander s'ils ont des contacts dans d'autres pays. Puis, en dedans de quelques jours, j'avais été mise en contact avec une professeure à l'Université de Columbia, aux États-Unis. Et ça m'a permis de faire un stage aux États-Unis pendant tout un été. Ça a été une expérience extraordinaire. On a vraiment plein de belles opportunités pour s'impliquer au sein du département. Moi, quand j'étais au baccalauréat en troisième année, je me suis impliquée dans l'association étudiante. J'étais présidente, puis on a organisé plein d'activités, évidemment des activités plus festives entre étudiants. Sinon, on a aussi mis sur pied un programme de mentorat pour que des étudiants plus avancés au bac ou même aux études graduées puissent aider les nouveaux pour qu'ils se sentent appuyés, s'il y avait des difficultés d'apprentissage et tout. Sinon, on a aussi commencé une soirée qu'on appelle le carrefour de la recherche. Donc, ça permet aux étudiants au bac uniquement de présenter leurs résultats de recherche si on fait un stage, un projet de recherche pendant l'été. Donc, ça, c'est vraiment unique. Puis, c'était tellement une belle opportunité pour ces étudiants-là de se valoriser, d'augmenter leur CV pour si après, ils voulaient obtenir un emploi ou continuer plus à la maîtrise au doctorat. Puis ensuite, quand j'ai continué moi-même à la maîtrise et au doctorat, j'ai continué à m'impliquer au sein d'associations étudiantes. Puis, on organisait, entre autres, des soirées de vulgarisation scientifique qui étaient vraiment drôles et vraiment populaires au département. Les étudiants du département ont la possibilité de participer à un concours international qui s'appelle iGEM. C'est un concours en biologie synthétique. C'est une compétition qui réunit des étudiants de partout dans le monde, plus de 300 équipes à chaque année. Les étudiants ont une année pour produire un projet de recherche qui est en lien avec la biologie synthétique, c'est-à-dire dans l'idée de manipuler des choses pour construire quelque chose de nouveau qui pourrait être utile à la société. Juste pour donner quelques exemples, dans les dernières années, nos étudiants ont eu des projets sur la détection des agents pathogènes dans l'air ou encore sur l'amélioration du sirop d'érable ou sur la production d'adrénaline pour aider les gens qui souffrent d'épisodes intenses d'allergie. Ce sont des exemples très concrets de projets qu'ils ont pu réaliser et ça les amène à participer à la compétition internationale et nos équipes ont remporté beaucoup de succès au cours des dernières années avec leur participation. Entre autres, ils ont gagné des prix, des médailles et surtout, ça leur permet de découvrir un autre volet de leur parcours comme étudiant, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la recherche, le développement et l'idée d'aider la société par leurs travaux. Donc, avec la formation qu'on reçoit au département, on a vraiment plein de possibilités d'emploi après, que ce soit en environnement, dans le domaine médical, dans le domaine alimentaire ou même environnemental. Les sciences de la vie, c'est quelque chose de très connecté. Juste pour vous donner un exemple de mon propre intérêt, de mon propre parcours, j'ai une formation comme biochimiste. Maintenant, je travaille comme microbiologiste en recherche où est-ce que je m'intéresse plus particulièrement à la résistance aux antibiotiques par différentes bactéries qui peuvent causer problème, soit dans le contexte de la santé humaine ou pour des productions agricoles. On a d'ailleurs plusieurs projets actuellement où est-ce qu'on tente d'aider les pisciculteurs québécois à résoudre une infection causée par une bactérie qui est résistante à tous les antibiotiques qui sont disponibles pour le domaine vétérinaire. Et donc, on recherche des façons alternatives de pouvoir contrôler ou même se débarrasser de cette bactérie problématique. Je réalise que mon passage au département pendant le baccalauréat, la maîtrise et maintenant le doctorat, ça m'a vraiment transformée pour le mieux. J'ai vraiment acquis des compétences que je n'aurais pas soupçonnées. Puis, ce que je réalise maintenant, c'est que je voudrais m'orienter vers une carrière qui implique beaucoup la vulgarisation scientifique puis l'enseignement parce que j'aime vraiment transmettre mon savoir puis l'expliquer pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre la science. Rebonjour. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Donc, maintenant, je vais vous parler ou rajouter un petit peu d'informations sur additionnelles, sur des détails un peu plus spécifiques de notre département. Donc, la biochimie, c'est l'étude de la vie à l'échelle moléculaire. Ça implique la compréhension des constituants chimiques des êtres vivants, principalement les protéines, mais aussi les lipides, glucides, d'acides nucléiques, l'ADN, l'ARN et l'eau également. Donc, ici, on a une structure tridimensionnelle de protéines et la compréhension de sa structure nous permet de mieux comprendre sa fonction et son rôle dans la santé d'un organisme. Les protéines sont impliquées dans la très grande majorité des processus biologiques, mais également dans la majorité des maladies. Donc, pour un biochimiste, de bien comprendre comment fonctionnent les protéines, c'est essentiel. Ici, je vous montre une protéine que vous avez vue amplement dans les deux dernières années, la protéine S du virus SARS-CoV-2, le virus qui cause la maladie de la COVID-19. Donc, ça, c'est les antennes, en quelque sorte, des particules virales. Puis, c'est des images qui ont été représentées, des représentations qui ont été préparées par des étudiants et étudiantes dans un de mes cours, un cours protéines, pour permettre de mieux comprendre comment ces protéines-là sont importantes au niveau de l'infection, les portions qui sont impliquées, par exemple, qui vont interagir avec les cellules humaines pour causer l'infection, mais également, comme tous les vaccins sont basés sur cette protéine-là, la composante active de tous les vaccins, c'est cette protéine-là. De la comprendre est essentielle. Le microbiologisme, lui, l'objectif général, c'est de mieux comprendre la biologie des êtres microscopiques, soit les champignons, les bactéries, les virus, de comprendre leur structure, leur écologie, leur génétique et leur génomique. La génomique est de plus en plus présente en microbiologie, et même des organismes qu'on commence à reclasser, en quelque sorte, basé sur leur séquençage de leur génome. Donc, oui, le microscope est toujours, demeure toujours le meilleur ami du microbiologiste, que ce soit un microscope de base, comme on voit ici, mais également un microscope électronique à très haute résolution, qui vont permettre de comprendre, visualiser les comportements des micro-organismes. La microbiologie, oui, est importante au niveau de la santé, compréhension du microbiome, par exemple, mais également dans le domaine agroalimentaire. Par exemple, dans le département, on a plusieurs professeurs qui travaillent sur la compréhension des, par exemple, des bactériophages qui sont problématiques dans l'industrie laitière, par exemple, au niveau de la production du fromage. L'infection des bactéries lactiques par certaines bactériophages peuvent ruiner des fromages. La bioinformatique, c'est un domaine un peu plus récent de la science. Personnellement, moi, quand j'ai fait mon baccalauréat, c'est un domaine qui n'existait pas en tant que tel. Il n'y a pas de programme de bioinformatique, que nous parlons dans le monde. Ça commençait à se développer un peu quand je faisais mes études graduées dans les années 90. Ça implique des données massives. Donc, de plus en plus, on a des technologies qui nous permettent de séquencer les génomes de plus en plus d'organismes. C'est un domaine qui intègre les sciences biologiques, l'informatique, les mathématiques et les statistiques qui combinent ces différentes sciences-là pour tenter de mieux comprendre le vivant. Un bioinformaticien peut participer à l'élaboration de nouveaux outils, qu'on appelle des outils bioinformatiques. D'autres bioinformatiques vont plus utiliser des outils existants, peut-être les modifier un peu, et les utiliser pour analyser la très grande quantité de données biologiques qui sont présentes. De plus en plus, l'intelligence artificielle est présente dans tous les domaines de la vie, presque aujourd'hui, mais plus spécifiquement dans la bioinformatique, c'est vraiment de plus en plus important. Et donc, dans notre programme de bioinformatique, il y a des nouveaux cours, justement, d'intelligence artificielle qui sont obligatoires. Et même une concentration d'intelligence artificielle qui fait maintenant partie de notre baccalauréat. Donner une idée d'ordre de grandeur quand on parle des données massives, donc dans nos bases de données de séquences, on parle de plusieurs centaines de millions, voire même dans certaines bases de données, des milliards de séquences de nucléotides. En termes de séquences de protéines, également, on a des centaines de millions de séquences de protéines, donc des protéines pour lesquelles on connaît leur séquence primaire en acide aminé. Simplement prendre l'exemple de SARS-CoV-2, dans les deux dernières années, il y a plus de 260 000 séquences de génomes qui sont présentes dans nos bases de données, qui répertorient tous les différents variants, tous les milliers de variants qui ont été observés à travers la planète. Donc, c'est vraiment, on est dans une ère vraiment de données massives et la compréhension, l'analyse de ces données massives-là dépend beaucoup du bioinformaticien qui va souvent regarder, bon, les séquences de protéines ou de gènes et tenter de voir la relation que les différents résidus, les différentes régions vont savoir quoi leur rôle en tant qu'elle fonctionnelle dans la structure 3D, par exemple, de ces protéines-là. Si on regarde un peu plus en détail nos baccalauréats, c'est trois baccalauréats, bien entendu, de trois ans. En biochimie, le deux tiers des cours sont, c'est des cours obligatoires, en biologie, chimie, biochimie et biologie moléculaire. Il y a plusieurs laboratoires humides qui font partie du baccalauréat. Également, des cours de communication. Il y a trois cours de communication. Chacun a des cours de seulement un crédit, mais il y a trois cours de communication au cours du baccalauréat. C'est optionnel, mais il est possible de choisir de participer ou de s'inscrire dans un des profils ou de faire des choix de cours qui vont permettre d'avoir une attestation de concentration. Une attestation de concentration, c'est une attestation qui va être rajoutée sur votre diplôme, qui va en quelque sorte spécifier que vous êtes spécialisé dans un domaine de la biochimie ou de la microbiologie. Donc, on a biologie cellulaire et moléculaire, biologie structurelle et biophysique, ainsi que biochimie, biochimie professionnelle. En microbiologie, trois ans également. Le deux tiers des cours sont obligatoires, des cours dans le domaine de la microbiologie, virologie, immunologie et génétique. Également, plusieurs laboratoires et les mêmes cours de communication. Dans nos trois baccalauréats, c'est les mêmes cours de communication. Tout le monde prend ses cours ensemble. et également des profils et des attestations de concentration pour les attestations de concentration en alimentaire, environnement, médical et pharmaceutique. En bioinformatique, il y a un peu plus de cours obligatoires. Les cours obligatoires, c'est sciences biologiques, bien entendu, informatique, mathématiques et statistiques et plusieurs cours de bioinformatique où vraiment on prend ces différents domaines-là, on les emmène ensemble pour vous montrer comment les combiner, ces différents domaines scientifiques, pour mieux comprendre le vivant. On a des attestations de concentration génomique, protéomique, bioinformatique, structurelle, informatique. J'ai oublié de le rajouter ici. Également, attestations de concentration en intelligence artificielle. À noter que la particularité du programme de bioinformatique par rapport à nos deux autres programmes, c'est qu'il y a un stage de formation pratique qui est obligatoire. Donc, ça, c'est un stage à temps plein de quatre mois. Donc, ça va être normalement fait durant un été. L'été, la première été ou la deuxième été du baccalauréat, c'est un stage rémunéré, soit dans un laboratoire de recherche ou dans l'industrie. Donc, il est obligatoire. Je vais prendre quelques secondes pour vous parler du profil international. Donc, c'est un profil qui est présent dans nos trois programmes. Ça peut impliquer une ou deux sessions d'études qui vont être faites à l'extérieur de l'Université Laval, dans une université, en fait, non seulement à l'extérieur de l'Université Laval, mais à l'extérieur du Québec. Normalement, ça va se faire en dernière année, soit la session 5 ou 6 de votre baccalauréat. Puis ici, c'est certaines des universités avec lesquelles on a signé des accords pour nos trois programmes. Donc, quand vous allez faire ce profil international-là, faire une session ou deux à l'extérieur, vous payez vos frais de scolarité à l'Université Laval. Là-bas, il y a une banque de cours qu'on a pré-sélectionnée. On a signé un accord pour des cours qui sont soit équivalents ou complémentaires qui vont vous être crédités pour votre baccalauréat. Donc, c'est des sessions à temps plein, tout comme vous feriez si vous resteriez à Québec. Bon, stage en milieu de travail, j'ai mentionné bioinformatique. Il y a un stage obligatoire, mais bien entendu, durant votre baccalauréat, il est possible de faire des stages en milieu de travail, même si vous êtes en biochimie ou en microbiologie, même si vous êtes en bioinformatique, mais il est possible d'en faire deux au lieu d'un seul. Mais en termes de crédit, il y a seulement le stage obligatoire en bioinformatique qui va contribuer en termes de crédit à votre baccalauréat. Mais ça permet d'obtenir de l'expérience du marché du travail. Ça vous permet de voir si une certaine spécialisation de votre domaine, biochimie ou microbiologie ou bioinformatique, est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. C'est bien entendu des stages rémunérés qui sont à temps plein. Normalement, ils vont être à temps plein lorsqu'on va les faire durant l'été et qui peuvent également être à temps partiel. Il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui choisissent, par exemple, après avoir fait un stage de quatre mois durant l'été, puis ça va bien, puis leur projet de recherche durant leur stage les intéresse beaucoup. Puis souvent, ils vont continuer, avec l'accord du professeur, par exemple, où ils ont fait le stage, de travailler à temps partiel durant leur session. Personnellement, durant mon baccalauréat, c'est exactement ce que j'ai fait. Même si j'avais trois stages obligatoires, mon autre été qui était à Sherbrooke, j'ai travaillé dans un laboratoire et à toutes mes sessions, je travaillais un certain nombre d'heures par semaine dans des laboratoires. Il y a également l'option de faire ce qu'on appelle des projets de recherche, de faire trois ou six crédits dans des projets de recherche. Il y a un certain nombre d'heures entre 15 et 45 heures de projets de recherche que vous faites dans un laboratoire de recherche d'un des professeurs du département. Une petite mention des Bourses Perspectives Québec. Vous avez probablement entendu parler de ces bourses-là. Dans les médias, on parle surtout des programmes en sciences infirmières et en éducation. Mais il y a quand même plusieurs programmes où ces bourses incitatives-là sont disponibles. Donc, ça, c'est des programmes pour des professions qui ont été priorisées par le gouvernement, soit parce qu'il y a un déficit de main-d'oeuvre ou que c'est des domaines qui sont stratégiques pour le futur de l'économie du Québec. À noter que ces bourses incitatives-là, ils s'ajoutent. Donc, ils n'ont qu'un effet sur les autres programmes de prêts et bourses. Pour des programmes de trois ans, comme dans notre cas, ces bourses sont disponibles, sont remises à la fin d'une session, pas au début, à la fin d'une session à temps plein qui a été réussie. C'est des bourses de 2 500 $ par session. Donc, un total de 15 000 $ pour un programme de trois ans. Ça, c'est la liste des programmes. Il n'y en a pas tant que ça. C'est la liste des programmes de baccalauréat à l'Université Laval pour laquelle il y a ces bourses perspectives-là. Si on regarde dans la catégorie technologie de l'information, le baccalauréat bioinformatique fait partie des programmes ciblés par le gouvernement. Donc, ces bourses ne s'appliquent pas en biochimie et microbiologie. On aimerait bien ça, mais le gouvernement n'a pas sélectionné ça pour le moment. Mais ceux qui sont en bioinformatique à partir de l'automne de 2022 ont accès à ces bourses perspectives-là. Comme mon collègue Stéph Charette vous a mentionné dans la petite vidéo tout à l'heure, le projet étudiant iGEM fait partie depuis plusieurs années des projets importants pour plusieurs étudiants et étudiantes qui se mettent ensemble en équipe. Il y aura des biochimistes, des microbiologistes, des bioinformatiens qui se mettent ensemble pour participer à chaque année à ce projet-là qui se termine par une conférence qui est à Boston. Je pense que cette année, c'est à Paris. Ils présentent leurs résultats de leurs travaux dans la dernière année, puis vont défendre leurs projets. Par exemple, en 2019, l'équipe avait fait le design d'un appareil microfluidique pour détecter les pathogènes dans l'air, puis ils avaient reçu un trophée pour le Best New Application Project, par exemple. Présentement, c'est 2021, mais à cause de la pandémie, le projet, le concours iGEM a été tiré sur deux ans à cause qu'à travers la planète, tous les étudiants et étudiantes avaient moins d'accès aux laboratoires et il n'a pas été possible, il n'était pas possible en 2021 de faire une conférence, une conférence internationale. Donc, c'est vraiment des équipes à travers le monde qui participent, des équipes de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud et du Canada qui participent à cette compétition-là. Merci. Merci d'être venu. Au plaisir de vous revoir potentiellement l'automne prochain dans notre département. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada